Salut à tous, nouvelle vidéo sponsorisée par Bassonor. J'ai reçu avec eux les deux bacs Model 3 Highland, donc les nouveaux. Sur le Model Highland, c'est comme sur le Model Y, il y en a de chaque côté. Sur le Model 3, on a déjà fait la vidéo avec Hakim, qui était très content de recevoir ce produit qui est uniquement du côté gauche, parce que côté droit, il y a le subwoofer. Quoi dire d'autre sur le produit et plutôt sur le prix ? Le rapport qualité-prix, en tout cas, le produit à chaque fois est très bien emballé. C'est envoyé par Amazon, donc ceux qui ont Amazon Prime, c'est vraiment très bien. J'avais fait le test notamment sur l'aileron. Je pourrais te remettre la vidéo avec Rémi. Autant je le trouvais en super rapport qualité-prix, donc c'est toujours la même chose. On peut toujours trouver moins cher. Mais là, pour dérangement, je ne comprends pas pourquoi le Model 3 ancienne génération est à 35 euros. Et je pense qu'il doit pouvoir y avoir des remises parce que je n'avais pas fait de lien d'affiliation et ce genre de choses. Là, il est à deux bases, à 90 euros, mais c'est à Prime. Je crois que c'est 85, je me suis quand même renseigné un petit peu avant de faire la vidéo. Et donc, il y a un coupon de 5 euros. Donc, ça fait 80 euros pour les personnes, par exemple, qui ont Prime. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas Prime s'ils peuvent bénéficier à priori. Non, des 5 euros. Et si la livraison est gratuite. Donc, en tout cas, c'est envoyé par Amazon. C'est très rapide. Moi, quand il l'envoie, ça part directement de la plateforme d'Amazon. Ça prend à peine deux jours. D'ailleurs, on a fait le test avec Guy. Pour la petite histoire, Guy, je devais recevoir... Donc, je voulais lui faire la surprise. C'est que je devais le recevoir vendredi. Au final, je l'ai même reçu jeudi. Et ça avait été envoyé mercredi. Alors que ce n'était même pas en Prime. Ça arrivait vraiment très, très, très vite. Et Guy, donc, sa livraison, c'était le mercredi. Donc là, nous sommes jeudi au moment où j'enregistre. Et ça devait être hier. Donc, mercredi, hier. Et au final, Tesla les a rappelés en disant « Voilà, votre voiture est prête. » Bon, elle était prête. Mais bon, il y avait quand même une petite éraflure. Et la voiture était à 30%. Petite aparté quand même. Donc, elle n'était pas si prête que ça. Alors que les autres voitures étaient à 100%. Et il y a eu des personnes, a priori, qui recevaient leur voiture ce jour-là. qui m'ont vu et qui m'ont dit « Voilà, nous, on était à 100%. » Guy, le pauvre, donc, il était à 30%. Après, voilà, il est allé à Electra. Et on s'est revu. C'était, je ne sais plus. C'était avant-hier, de mémoire. Il est passé, donc, pour son cadeau. Puisque moi, j'avais prévu, donc, le jour de sa réception. C'est-à-dire, à la base, ça devait être hier. Et ça a été, donc, jeudi dernier. Donc, jeudi de la semaine dernière. On devait, donc, je devais l'emmener dans le coffre. Et dire, « Tiens, Guy, pour la réception de ta voiture, ta magnifique voiture, donc rouge, blanc intérieur, vraiment magnifique, te livrer. » Donc, c'était plus un happening, cette fois-ci. Parce que, comme j'expliquais, en fait, dans ma vidéo, je ne vais pas faire un tour comme je fais pour un spoiler, comme pour d'autres produits d'accessoires qui vont amener de la chaleur ou un design ou une personnalisation. Là, on n'est pas sur de la personnalisation. On est sur un rangement. Donc, on est sur un rangement en plus de coffres. C'est comme les protections de coffres. C'est uniquement pour protéger. Là, c'est pour avoir, donc, un rangement de chaque côté et d'avoir un coffre qui soit plat et éviter que ça se balote dans tous les sens et que ça tombe. Et dans ces droits-là, donc, de pouvoir mettre ce que tu veux. Encore une fois, à partir du moment où ça rentre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, voilà, si tu as besoin de clés ou de choses particulières ou quelque chose pour gonfler. Enfin, voilà, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, merci à Bass Nord qui m'a envoyé ce produit. Ils m'ont envoyé aussi pour le modèle Y, mais ça ne venait pas d'un même endroit. Bref, je te fais simple, c'est arrivé en Vendée. Donc, heureusement qu'on est en vacances région parisienne la semaine prochaine, que la personne de la poste est hyper agréable parce qu'au bout de 15 jours, elle aurait dû me le renvoyer. Bref, donc, j'ai dit à Bass Nord, voilà, la prochaine fois qu'ils me renvoient tout. Donc, ici, je testerai le modèle Y. Donc, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi, je préférais glisser des sacs de course et au final, déjà, ça fait sale et en fait, ça ne fait que baloter glisser. Donc, dans le modèle Y, c'est encore pire. Ils sont vraiment très profonds. Donc, je vais être hyper content et ça vient de moi. J'avoue que ce produit-là, je lui ai dit, le jour où vous l'avez, je veux l'essayer. Je veux l'essayer. Et voilà, le reste, comme tu le sais, je n'ai pas d'acquittance réelle, en tout cas, personnelle avec les sponsors, que ce soit Bass Nord ou autre. Ils me disent, voilà, est-ce que tu veux, est-ce que vous voulez essayer ce produit-là ? Et très souvent, j'en fais profiter parce que je n'en vois pas l'intérêt. Ma satisfaction personnelle, c'est vraiment, voilà, de pouvoir faire profiter, donc au maximum. Il y a deux fois les bacs. Et là, c'est le dernier, donc, de chez Tesla. Donc, deux coffres. Tu as le lien descriptif du modèle 3 Highland, mais je ne l'ai pas fait. Mais je vais te remettre aussi. Donc, je vais recréer des liens d'affiliation pour le modèle 3 classique que j'avais fait, donc avec Hakim, Guy, bien sûr, aujourd'hui. Et moi, donc, ça sera la semaine d'après où je te donne mon avis. C'est vrai que là, les bacs de coffre du modèle Y sont vraiment très, très gros. Là, je trouve que, étant donné que celui du modèle 3 classique de gauche, il est à 35 euros, et encore, il doit y avoir peut-être un coupon. Donc, c'est autour des trentaines d'euros. Je le trouve juste un petit peu élevé. Donc, si M. Bassnor m'entend, autant les enjoliveurs sont beaucoup plus chers, mais par rapport à Dual Express, le rapport qualité-prix, franchement, on fera un retour au bout de six mois. Tu vas voir, tu vas être étonné. Sur l'aileron, clairement aussi, l'aileron, il y a du collant jusqu'au bout. Il n'y a pas besoin de rajouter. Franchement, l'aileron, le rapport qualité-prix est très, très bien. Donc, comme à chaque fois, les produits sont vraiment très bien. Les livraisons, c'est nickel. Les colis sont très bien emballés. Donc, tu n'arrives pas avec un colis qui est malheureusement dans un état catastrophique ou mal protégé ou quoi que ce soit. Mais voilà, s'ils veulent faire un petit effort sur le prix, moi, le maximum, en tout cas, que j'ai pu sur l'affiliation, on est à 90 euros sur le produit. Il y a, donc, pour les gens qui ont Prime, donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas Prime. Peut-être qu'un jour, je le prendrai, mais je n'achète pratiquement jamais sur Amazon. Donc, ça te fait 5 euros. Ça fait 85 euros. Il y a un petit coupon, a priori, que tu peux cocher dessus. Et ça te le fait, donc, à 80 euros le produit. Donc, voilà, si un jour, ils veulent un petit peu faire un petit effort dessus. Moi, sur cette affiliation, je ne te cache pas, j'ai regardé, donc, lorsque j'ai créé sur Amazon, je suis à zéro, toujours. J'ai vu un pourcentage qui est marqué au rendement, ou je ne sais pas quoi, 3,12, ou 3%. Donc, ce n'est pas ça qui va mettre du beurre dans les épinards. Mais, comme je dis, pour toi, c'est gratuit. Tu sais, 1 dollar, tu ne sens pas la différence, puisque de toute façon, c'est le prix que tu paierais. Moi, je l'ai déjà fait, donc, avec le micro-cravate, donc, que j'ai pris, donc, avec la personne qui faisait la présentation sur YouTube de sa vidéo. Donc, en fait, je l'ai sollicité pour sa vidéo et je trouvais ça normal de le soutenir et, en fait, de prendre son, non pas le lien de parrainage, mais là, donc, l'affiliation. Et ça permet, donc, il a certainement 3% aussi sur le produit, 45 euros. Et bien, ça lui fait 1,20 euros. Si tout le monde se met à mettre 1,20 euros, etc. Et comme disait, donc, pour le coup, Adrien de la chaîne Teslade, une petite publicité pour lui, ça ne me dérange pas du tout. Et bien, si tu prends d'autres produits, a priori, l'affiliation se fait aussi sur l'ensemble des produits, ce que je ne savais pas du tout. Donc, on en apprend, on en découvre tous les jours. Donc, ça permet non pas de faire du tout vivre mon travail, clairement. Et pour moi, c'est un plaisir, un amusement. Ça va faire rigoler certaines personnes. Mais, comme je l'ai dit toujours, je ne sais pas si ça choque. Moi, je ne crache pas dans la soupe. Donc, si ça fait 2 euros par-ci, 3 euros par-là, on fera un bilan, en fait, en fin d'année de ce que j'ai gagné avec ce genre de choses, avec les sponsors ou avec l'affiliation d'Amazon. Et on verra, en fait, quelque chose, ce qu'on peut faire de productif avec cette somme. Comme tu le sais aujourd'hui, je ne m'en cache pas. J'aimerais bien acheter, notamment pour les sponsors, comment ça s'appelle ? Une perche, mais vraiment très spécifique avec un très beau stabilisateur. C'est une centaine d'euros a priori. Et voir, donc, essentiellement aussi pour les sponsors, parce que là, je n'ai pas forcément besoin, l'iPhone 11 me suffit, mais un 13 ou 14, c'est en gros les prochaines dépenses que je devrais faire. Maintenant, si je dois l'acheter, de toute façon, à titre personnel. Mais, comme je t'ai dit, je ne suis pas réellement là-dessus dans la société de consommation et de gaspillage. Et logiquement, le téléphone, il a un an et je les garde 3 ans. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je fais à peu près 1000 cycles alors que le téléphone est donné à 500 cycles et la batterie fonctionne encore de mon iPhone 7 qui est pour mon fils. Donc, voilà. On va éviter, en tout cas, de trop digresser dans la vidéo. Place donc à la vidéo sur les emplacements de bac. Tu vas voir, c'est très sympa posé, donc il n'y a rien de particulier à faire. C'était livré dans une boîte en carton vraiment dans un très, très bon état. Les gens qui vont dire oui, mais il y a du carton dans du carton. C'est quand même recyclé. Je les ai mis. Soit ils repartent. Donc, les cartons, je les réutilise ou je les donne à mon beau-père pour repartir avec Mondial Relais. Donc, ils sont réutilisés une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Donc, ils sont utilisés et puis au pire des cas, ils partent dans la poubelle jaune. Donc, il va être après recyclé. Il n'y a pas de problème. Donc, il vaut mieux. Il y avait Hervé qui avait fait la remarque là-dessus et il me dit quand même c'est mieux. C'est que c'est très bien protégé et au mieux un petit peu trop que pas assez que tu arrives avec le produit abîmé en tout cas. Voilà pour cette vidéo qui a duré quand même dix minutes. Je vous souhaite une bonne journée. Je te mets donc en descriptif le produit et puis donc, place à la petite courte vidéo. Tu vas voir, ça va très vite donc sur le produit où moi, clairement, comme d'habitude, je suis très satisfait au niveau de Basse-Nord qui continue comme ça et après, s'ils veulent faire un petit effort sur le prix supplémentaire notamment sur Amazon où tu peux aller voir leur site intérêt, n'hésite pas. ça y est, le voilà. Une fois que j'arrive avant tout le monde. hop, là. Bon, Guy, je ne fais pas ça l'habitude. Eh oui ? Ça marque après deux tés. Ça marque avec vous. Cadeau. Merci. Donc, je voulais... Tiens, je te donne le petit micro. Ah, donc une mètre suite d'un seul coup, je lui dis, non, je n'ai pas ça. Donc, je suis reparti de plus. D'accord. Je vais dans le cipé. Je dis, non, mais là, il y a un truc. Tu n'as pas de réel. Je ne vais pas dans le cipé. En fait, le sponsor, quand il m'a envoyé, je lui ai dit, écoute, tu devais la recevoir mercredi et j'essaye de faire ça vraiment la plus spontanée d'habitude. On discute pendant une heure, mais on s'est déjà vu. Donc, au final, c'est passé. Et je me voyais déjà, en fait, pas sur la piste, mais de te proposer de venir à la voiture. Tac, j'ouvrais le coffre. D'accord. Et puis, voilà, quoi. On va pouvoir tester. Oui. Bon, ce n'est pas faute des Modèles 3. Maintenant, il y a ce qu'il faut. Bon, normalement, le micro, il fonctionne cette fois-ci. Tu vois, parce que là, ce soir, la vidéo, elle y sera. Ça va, par contre, sur le retour, je pense, le fil de camion que j'ai vu sur le retour. Ah ouais. Ah bon, aïe. Ouais, c'est pas terrible. Bon, c'est déjà bien encombré. Avec ma mère, je cours, je cours, je cours. sur Modèles 3 Highland, il y a un bac de chaque côté. Alors. Non, à gauche, dans l'autre sens. Tu vois, regarde, il y a un creux ici qui va avec ce creux-là. Elle ne va pas me dire que c'est trop compliqué. Non, c'est bon, là ? Non, pas bon ? Ça glisse ? Ah ouais. Non, c'est bon, c'est pas bon ? Je me demande si c'est pas là. L'autre côté ? attends, tu me demandes si c'est pas l'autre. T'es sûr ? Ah non, je ne suis pas sûr. Alors, attends, oui, voilà. Oui. Je dis juste, voilà, c'est quand même mieux. Ouais, c'est très bien. Ok. J'espère que c'est bon. Ouais, impeccable. Ah, ça fait propre. Ouais, ça fait plus habillé. il faut arranger mieux mon bordel. Il faut remercier Tesla, ça permet de vendre des accessoires au final. C'est vrai. Parce que c'est des choses qu'ils pourraient mettre. C'est pas faux. Mais je pense que, voilà, c'est des avantages et des inconvénients. Bon, après, en termes de pose, c'est pas très compliqué. non, 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 c'est bien. C'est très, très rapide à faire. Voilà. Puis, il y a une petite langage si on veut l'enlever. Là, à chaque côté, donc normalement, il n'y en a qu'un à gauche et à droite, il y avait le SUV. Tu sais où il est passé, le SUV ? Dans le coffre, en dessous ? Ah, je ne sais pas. Parce que je crois qu'à droite, en fait, à la base, il y avait le SUV qui s'est là. C'est ça, Alors là, je ne sais pas qui l'ont mis parce que là, il n'y a rien dedans. Tu as quand même eu une Model 3 avant. Tu es sûr ? Oui, oui, 2021. Bon, ben voilà, le carton est bien emballé. En tout cas, c'est propre. Et voilà comment ça rend. Parce que je n'ai pas encore tout bien rangé, mais parce qu'il me reste des trucs. Ce n'est pas tout à fait une couleur. Si, ou alors non, c'est l'effet d'optique. Là, c'est plus noir. Oui, ça ne se voit pas beaucoup. Ça reste un coffre aussi. La même couleur, c'est peut-être l'effet. ça va, il est bien mis là-dedans. Ça va vraiment. Moi, je vais en avoir aussi pour le Model Y et surtout pour le Model Y. Ils sont très, très gros. Je vais reprendre le carton parce qu'en plus, je vais l'utiliser tout à l'heure. Les histoires. Bon, ben écoute, c'est nickel. C'est la vidéo, je crois, la plus rapide au niveau du sponsor. Donc, merci à Bassnor. Et puis, s'ils veulent nous envoyer d'autres choses. Merci à toi, Yoann. Oui. Pour ce petit cadeau. Vous avez plaisir. Eh bien, le Model 3 dans l'ancien ? j'avais, non, non. Non ? Et tu n'avais jamais pensé à le mettre éventuellement ? j'avais acheté plein de trucs. Oui. Plein de trucs, mais le coffre, non. D'accord. J'avais pas mal chargé devant tout ce qui est secours sur le devant, moi. D'accord. Là, je n'ai encore pas mis grand-chose. Je pense qu'une fois qu'on l'a, alors là, tu vois, il y a une petite butée. C'est vraiment plus pour le Model Y qu'il est tellement profond que moi, j'ai tout qui glisse. tout qui glisse. Ou alors, il faut mettre un antidérapant, mais là, ça doit aussi glisser. Mais c'est un peu plus… Non, tu mets un produit d'entretien, des chiffonnettes, des machins. Ok. Non, c'est bien. Bon, eh bien, super. Apeccable. Eh bien, merci Yves. Merci Guy. Oui, j'ai envie de t'appeler Yves. Merci toi, Johan. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne route, et puis encore merci. Sous-titrage ST' 501.